Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves doués dans tout cela? Alors, les élèves forts qui comprennent facilement les concepts et qui sont super rapides. Deux grands points importants à retenir. Un, on essaie d'éviter la série d'exercices répétitifs quand le concept est déjà maîtrisé, puis plutôt on va essayer de le remplacer par des questions plus ouvertes et plus complètes. Deux, on va essayer d'encourager l'enseignement par les pairs pour favoriser la collaboration. On a élaboré trois idées avec des gabarits que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez, que vous pouvez adapter, vous en inspirer, créer autre chose. C'est libre à vous, on vous les offre. Alors, dans ces gabarits, vous allez remarquer qu'il y a la possibilité de varier, d'offrir des choix, d'assigner des défis à un groupe pour les encourager, encore une fois, la collaboration, puis on pourrait aussi offrir des réponses pour orienter l'élève. Donc, je vais vous présenter les trois gabarits. Donc, premier gabarit qu'on a créé, créer des questions à choix mes types. Quand je clique là-dessus, maintenant vous pouvez voir qu'on a un gabarit de jeux questionnaires. Alors, il s'agit, pour les élèves, vous pouvez partager directement ceci pour leur donner des explications. Ils vont démontrer leur compréhension d'un concept en inventant au fur et à mesure des questions en lien avec les concepts vus en classe. Vous voyez ici qu'il y a un autre lien pour aller consulter un document de travail dans lequel les élèves vont pouvoir noter leurs questions et les choix de réponses, puis demander à un père de le vérifier. Puis ensuite, on a une partie qu'on va discuter des leurs dans les choix de réponses, comment on donne des leurs, puis finalement les critères à respecter, puis des petits tutoriels pour savoir quoi faire avec nos questions une fois qu'on a terminé. Alors ça, ça pourrait être un projet qui serait intéressant. Ensuite, un autre exemple de gabarit pour un projet vidéo avec les élèves. Alors, si vous ouvrez ce lien-là, ça va vous donner des explications et les étapes. Les élèves vont choisir un concept, puis faire un petit scénario d'un énoncé, une question pour enseigner ce concept avec le corrigé, une correction, puis la dernière étape de la création de vidéo. À la dernière page ici, vous pouvez aller consulter un exemple d'un problème écorrigé qui a été fait par des élèves. Finalement, le dernier, c'est un passeport de défi. Quand on clique là-dessus, ça force l'élève à se créer son propre document. Alors là, on crée une copie. À ce moment-là, si vous voulez l'adapter, vous pouvez l'adapter comme vous le voulez. L'élève pourrait écrire son nom, puis on a la petite description de comment fonctionner pour les défis. Ici, on a une petite carte des défis pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Quand un élève a complété un défi aussi, il peut venir chercher un petit crochet vert pour identifier que le défi a été complété, dépendant des défis qu'il a terminés. Si vous allez à la dernière page, on a des ressources avec des exemples de problèmes. Alors là, le choix, soit que vous assigniez des problèmes pour le défi 1, défi 2, défi 3, ou soit que l'élève va venir choisir les problèmes lui-même qu'il aimerait compléter. Une dernière chose dans la carte aussi, si on la met en mode diaporama, puis que là, maintenant, je veux me rendre au défi 2, bien, je peux cliquer défi 2, puis je me retrouve directement à la page du défi 2, puis si je veux retourner à ma carte d'accueil, je retourne ici. Alors, voilà pour les trois gabarits.